Bonjour, bienvenue à CYV TV, la chaîne internationale du Salon du BTP en direct de Casablanca. Nous allons vivre durant ces deux jours une multitude de plateaux TV où nous allons recevoir des intervenants de différents pays, à savoir 45 nationalités sont présentes durant le Salon international du BTP qui réunit cette année plus de 200 000 visiteurs. Alors j'ai le plaisir d'accueillir avec nous l'Italie, l'Italie qui est arrivée en force, bien sûr. Bonjour mes amis italiens, bienvenue, bienvenue, merhababekoum ici au Salon international du BTP. Et pour cela, pour commencer, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Laura Michelini, président de CASE Italia, l'association nationale des fenêtres, qui est avec nous. Et Monsieur Nicolas Fornavelli, président de l'association nationale des portes, qui est avec nous aujourd'hui ici pour représenter cette délégation importante des constructeurs spécialisés dans l'univers des fenêtres, des portes. Mais bien sûr, vous allez découvrir que c'est beaucoup plus large. Alors, Madame Laura Michelini, ravie, bienvenue au Maroc, bienvenue à Casablanca. Au CYB, Salon international du BTP. Parlez-nous un peu, justement, de cette grande délégation et de cette grande association qui est présente au CYB. Bonjour, c'est moi que je dois remercier cette occasion pour avoir pu présenter la production italienne dans cette occasion. Parce que normalement, nous, on a toujours participé à des expositions en Europe, mais c'est la première fois qu'on sort au dehors de l'Europe. Et le Maroc a été décidé par nous, parce que dernièrement, on a appris que c'est un marché très intéressant. Et nous, comme d'habitude, les Italiens, normalement, cherchent d'avoir des contacts, des affaires, avec des pays qui sont plus ou moins voisins à notre mentalité. Ça veut dire que nous, on s'approche très bien au Maroc. La proximité, en plus, géographique. Oui, la proximité, et aussi, parce qu'on est assez proche. Vous êtes plus proche à l'Espagne, c'est vrai. Mais la mentalité que nous avons, c'est aussi, normalement, voisin à vous. Donc, nous, on donne confiance, normalement, aux personnes. Et après ça, on va discuter des affaires. C'est l'inverse de ce que, normalement, on vient faire dans les autres pays européens. Bene, donc c'est la première fois que l'Italie vient au Maroc, à cette occasion pour le Salon International du BTP. Et justement, on parlait de cette proximité entre nos deux pays, de parlementalité aussi, et une grande délégation, enfin, une grande communauté marocaine présente en Italie aussi, qui opère dans les secteurs du BTP. Et on le voit aussi, le Made in Italy est très présent au Maroc, dans différents secteurs. Et c'est la qualité, justement, italienne que vous allez mettre en avant. Nous avons ramené ici 32 entreprises italiennes, qui, normalement, ont comme objectif la qualité, qualité, le dessin, la technologie et la beauté. C'est ça que nous, on cherche de faire connaître au marché étranger, vraiment la qualité du produit italien. Et on le voit, vous avez un très bel espace avec vos 32 entreprises présentes, qui est magnifiquement bien aménagée. Je vous remercie. Et franchement, on vous salue, on salue l'élégance italienne qui est présente, et cette grande délégation italienne qui est présente. Alors, je me tourne vers M. Nicolas Fornavelli, président de l'Association nationale des portes. Alors, les portes, c'est un grand univers, c'est un grand monde dans l'univers du BTP. En effet, notre association, et concernant tous les producteurs des portes italiennes, à commencer des portes de garage, à arriver à les portes des hangars pour les avions. Alors, il y a vraiment une grande quantité de produits qu'on va appréciper au marché. Comme Laura a dit, nous sommes, comme italiennes, ce que nous pouvons ajouter, au contraire des autres producteurs des autres pays, c'est la flexibilité de notre activité. Nous avons toujours des produits personnalisés à notre client. l'esthétique italienne qui... Tout à fait. Qui prime. C'est normalement dans notre DNA, en anglais DNA. Mais cette association, cette nouvelle association que l'on a créée, qui s'appelle Caisse Italie, Caisse Italia, c'est en effet le résultat de quatre associations, qui sont l'association des fenêtres de Mme Laura, c'est l'association des portes que je représente. Il y a aussi l'association des protections solaires. Et après, comment on dit en français... La tonnerie. La tonnerie pour les bâtiments. Alors, tout ensemble, on a créé Caisse Italie. On a reçu le support du ministère italien du développement économique. Tout à fait. Nous sommes ici avec E-Check, c'est la compagnie italienne nationale du gouvernement qui supporte les activités à l'Afrique. Et nous pensons que le Maroc, c'est le pays le meilleur dans ces moments pour arriver sûrement au Maroc, mais aussi dans l'Afrique centrale. Tout à fait. Parce que vous avez vraiment une couverture. Portes vers l'Afrique. Vous êtes la porte de l'Afrique, ça c'est clair pour nous. Et l'investissement que nous avons fait, c'est clairement dans cette direction. Alors justement, on est très heureux de recevoir l'Italie, qui est présente avec plus de 32 entreprises, s'il vous plaît, lors du Salon international du BTP. Et nous avons cette thématique très forte, qui est la thématique construire pour mieux vivre ensemble. Alors, je me tourne vers vous, Laura Michellini. La thématique construire pour mieux vivre ensemble, c'est une thématique que vous connaissez très bien. Je vois que l'Italie, l'exemple de l'Italie, est un exemple qui est déjà en train de se faire connaître, puisque la scène européenne est déjà connue. Comment vous percevez cette thématique ? Et aujourd'hui, comment ce secteur des fenêtres apporte-t-il de la nouveauté dans ce mieux vivre ensemble ? Ce n'est pas la nouveauté que nous, on veut présenter. C'est l'innovation. L'innovation. Oui, ça c'est une autre chose. Parce que nous, on a cherché d'organiser une certaine procédure, surtout dans les fenêtres, qui nous permet d'avoir la sûreté du produit, la garantie avec une police d'assurance. Donc, si vous achetez les fenêtres parmi des associés de l'association, vous avez aussi la possibilité d'avoir les fenêtres garanties dans une police d'assurance. D'accord. Donc, ça c'est important pour nous. Ce n'est pas uniquement présenter un produit nouveau, parce que c'est différent, parce que ça a un ventail différent d'un autre système. C'est parce que, entièrement, la fenêtre a un certain résultat, doit garantir certaines caractéristiques techniques de la fenêtre. Et en plus, on a obligé aussi, nos associés, de suivre des programmes, des instructions pour le montage des fenêtres. Très bien. Parce qu'une bonne fenêtre, ce n'est pas suffisant pour garantir la tenue dans les années. Donc, nous, on doit faire, produire et montager des fenêtres qui doivent rester dans une maison avec ses caractéristiques pendant 50 ans. C'est le minimum. 50 ans. Donc, c'est vraiment là, on est dans un produit de qualité. Oui. Alors, je tourne vers vous, M. Nicolas Fornavelli. Au niveau des matériaux, est-ce que les matériaux, aujourd'hui, ont changé ? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans les matériaux, des portes qui sont utilisés ? Vous parlez de différents secteurs à 360 degrés. Comment, aujourd'hui, l'Italie se positionne, justement, avec cette nouvelle typologie ? Alors, nous, comme Italiens, nous sommes clairement sous les standards européens pour toutes les typologies des portes qu'on a. en France. J'ai vu ici, en particulier, en Maroc, que le produit standard pour les portes industrielles et commerciales, ce sont les rideaux métalliques. mais dans l'Europe, le produit a changé. Nous sommes aujourd'hui plus en Europe pour les portes sectionnelles. Mais je vois aussi, ici, qu'il y a des portes sectionnelles qui sont avec des panneaux sandwich, avec l'isolament thermique, qui, c'est pas simplement bon pour le froid, mais c'est aussi bon pour le chaud. Si tu as l'air conditionné dans la maison, tu as la nécessité d'issoler ta maison de l'extérieur, aussi pour le chaud. Pour tous les produits, l'innovation, c'est pas, comme a dit Laura, c'est pas seulement sur les matériaux, mais c'est aussi sur l'installation, sur la, je retourne à le mot que j'ai dit avant, la flexibilité de notre action. Notre concurrence dans le nord de l'Europe, c'est une concurrence qui fait des produits standards. Il y a une standardisation des produits qui est très forte, parce qu'il y a une méthodologie de construction qui est standard. En Italie, nous n'avons pas la standardisation de notre maison, parce que chacun préfère mais personnalisé. Et ça, c'est ce que nous avons développé pour notre client. Et je pense que c'est pareil dans les pays du nord de l'Afrique, et dans votre pays en particulier. Alors, merci M. Nicolas Fornavelli, président de l'Association nationale des portes, et Laura Michelini, présidente de Casa Italia, l'Association nationale des fenêtres. Donc, Casa Italia, c'est aussi la loi internationale du BTP. Je vous invite tous à venir rencontrer les opérateurs et les acteurs, ces spécialistes venus tout droit d'Italie, et à rejoindre, bien sûr, Casa Italia dans le chapitre A. Soyez les bienvenus. Donc, merci l'Italie. Merci à vous. Merci à vous. Excellent salon. On vous attend. Merci. Merci. Merci.